Oui, je confirme, là, d'être un succès, les funérailles nationales de Mètre Gérard-Gourg auront lieu ce jeudi 10 décembre à l'église du Christouan. Donc l'exposition est pour 8 heures et la messe des funérailles est pour 9 heures. Bon, on peut y avoir la part de Vépatriotique, Mètre Gérard-Gourg est quand même malgré son envergure, un homme très simple. Donc la famille va recevoir les salutations avec les proches, les amis, les membres du barreau. La veille à l'hôtel Montana, le mercredi 9, de 4 heures à 6 heures. C'est ce qu'on a planifié. Mais vous avez parlé de funérailles nationales, c'est planifié du côté du gouvernement ou du côté de la famille? Non, en concert, la famille, en concert avec le gouvernement. Parce qu'il a droit à ça par rapport à sa position qu'il avait occupée comme membre de l'exécutif. Donc je suis en contact avec le protocole, l'ambassadeur Mazil, la primature et la présidence. Donc les choses administratives doivent être faites avec le gouvernement. Donc la famille, maintenant la famille participe à sa façon. C'est la présidence qui vous a contacté? Oui, directement. J'ai parlé à la présidence et au premier ministre, personnellement. Il y a des gens qui demandent est-ce que Goug n'avait pas d'enfants et... Nous sommes quatre filles. Mon père est mort à 95 ans. Il est grand-père, grand-père, grand-père.